Comment lutter contre le paludisme et réduire le taux de décès au Cameroun ? La question était au centre d'un atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias, tenu à Yaoundé. Et plus spécifiquement, nous tenons à donner des informations essentielles et correctes sur la prévention, le diagnostic et le traitement aux professionnels des médias, afin qu'ils puissent être des relais crédibles dans la communauté. Les stratégies de lutte contre le paludisme sont d'abord la prévention pour diminuer le nombre d'écarts. Chez les femmes enceintes, on appelle le traitement préventif intermittent. Chaque femme enceinte qui est reçue dans les formations sanitaires bénéficie d'un traitement de trois comprimés blancs appelés la SP, la sulfadocine et l'hymétamine. Pour ce faire, deux régions ciblées bénéficieront de cette prévention. Nous avisons commencer cette année la chimio-prévention du paludisme saisonnier dans les deux régions de l'extrême nord et du nord qui ont une saison courte. Après consultation et diagnostic, les stratégies de prise en charge se font à l'immédiat. Si le paludisme n'a pas de signe de gravité, donc si c'est simple, sans danger évident, on vous prescrit des médicaments, des combinaisons qu'on appelle ACT. C'est soit une combinaison d'artétionale amodiakine ou de la thémétale humainfantrine. À la fin de cet atelier, les consignes leur sont assignées. Les participants seront capables de communiquer sur les moyens de prévention, de diagnostic et de traitement, de lutte contre le paludisme et aussi les stratégies nationales du ministère de la Santé publique pour pouvoir expliquer le choix de certaines stratégies, notamment la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Une seule recommandation, dormir sous une moustiquaire imprégnée. Sous-titrage ST' 501